Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques jours j'ai testé la All Powers S1500, une batterie portable et je vous disais que ce serait intéressant de voir si on pouvait lui adjoindre un panneau solaire donc je l'ai commandé, c'est un panneau solaire de 200 watts, vu les capacités de la batterie il faut un petit peu de temps quand même pour la charger, on en parlera évidemment dans cette vidéo, mais je trouve ça quand même un petit peu plus intéressant notamment pour ceux qui partent en camping ou qui ont besoin d'énergie solaire au cas où, s'il y a une panne d'électricité on va discuter de ce que vaut cette batterie et donc ce panneau solaire dans cette vidéo Premier truc intéressant, c'est son côté transportable, vous allez pouvoir l'utiliser comme une petite valise ça se referme comme ceci, il y a évidemment des attaches, avec une poignée on va pouvoir le transporter partout donc vous l'avez compris, l'installation est relativement simple, il y a 4 panneaux solaires qui composent l'ensemble et on a une puissance de 200 watts, alors 200 watts pour les obtenir, en tout cas moi je n'ai pas réussi je vous dirai ça un petit peu plus tard à l'arrière vous avez des attaches et donc vous allez pouvoir incliner les panneaux solaires, comme ceci à l'arrière donc voilà comment ça se présente, objectivement si il y a un petit coup de vent ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus stable, il faut espérer que le vent soit en notre faveur à l'arrière est branché, est fixé en fait un câble et puis vous allez brancher à ce câble un adaptateur donc ici pourquoi pas pour une batterie, recharger une batterie de voiture vous avez donc un câble plus standard et puis là ici pas mal d'embouts que vous allez plugger justement sur le câble qu'on vient de voir précédemment et donc les embouts, ici quelques embouts supplémentaires pour adapter au mieux donc vous allez le plugger comme ceci sur le câble principal alors à l'arrière ça se présente comme ceci, donc c'est fixé directement sur le panneau solaire on a donc le câble qui va jusque là, là on peut mettre l'embout donc si vous voulez vous rajoutez l'embout pour la batterie de voiture mais là j'ai mis tout simplement l'embout pour recharger sur la batterie ensuite il n'y a plus qu'à plugger directement sur la batterie voilà donc une fois que c'est fait, mon panneau solaire est prêt et commence à charger la batterie alors premier test, je suis à 86 watts donc j'ai posé les panneaux directement dans l'air, c'est pour tester je ne les ai pas inclinés, donc voilà ils sont comme ça le ciel n'est pas complètement bleu, il y a un tout petit voile et puis ça dépend évidemment du moment de la journée mais bon je pense que je peux quand même faire mieux alors j'avais commencé mon test autour de midi là il est à peu près 14h, 15h à peu près j'obtiens 116 watts et voilà donc le ciel il n'est pas, enfin il y a un léger voile quand même donc il n'est pas complètement parfait je ne vais pas vous refaire tout le test mais voilà ce qu'on a avec l'application qui se trouve sur iOS donc j'ai en entrée grâce à mon panneau solaire 110 watts et puis 15 watts puisque je suis en train de recharger en ce moment mon téléphone donc voilà donc on peut faire les deux, charger en solaire et l'utiliser automatiquement donc là vu la puissance je vais rester à 100% de batterie alors pendant que je suis en train de charger à peu près à 100 watts j'ai un output de 400 watts puisque j'ai branché alors dessus deux homepods une console, une télé 55 pouces, un petit ventilateur puis je suis en train de recharger donc là je consomme beaucoup évidemment la batterie à ce rythme là va vite être déchargé 300 watts je pense que de différentiel je pense que voilà donc j'ai tout ça de branché je pense que dans 3 heures c'est fini donc si je regarde depuis mon application donc voilà donc à peu près une centaine en entrée un peu plus de 300 en sortie c'est ce que je vous disais donc je ne tiendrai pas comme ça mais c'est assez sympa de pouvoir donc recharger en même temps bon ça permet de limiter la consommation j'ai quand même un petit regret c'est sur la longueur du câble donc on est à peu près 3 mètres et dans ma configuration je souhaitais donc mettre mon panneau dans le jardin qui était relié à ma batterie qui se trouvait à l'intérieur donc pour ça alors pour trouver du soleil toute la journée c'était un peu compliqué donc c'est pas possible j'aurais bien aimé quelques mètres supplémentaires avec ce panneau deuxième jour de test alors il a fait beau comme ça toute la journée donc normalement pas de problème et alors là il était tôt il était 10h du matin et évidemment donc j'ai pas la même puissance vous voyez je suis à moins de 80 watts alors pour l'instant on est vraiment loin des 200 watts ça dépend donc évidemment de l'emplacement du soleil suivant le jour là où vous vous trouvez géographiquement vous n'allez pas atteindre 200 watts ça c'est sûr alors on continue dans la journée et regardez donc là c'est le maximum que j'ai pu atteindre donc je suis presque à 150 watts il est 14h30 dans la journée alors en gros à ce rythme là il vous faudrait 6h pour recharger la batterie c'est pas donc possible en gros il vous faudra à peu près une dizaine d'heures 11-12h pourquoi pas pour recharger complètement cette batterie d'une capacité de 1100 watts en conclusion faut-il acheter ce panneau solaire alors moi je serais plutôt d'avis je pense que les deux vont vraiment ensemble la batterie toute seule ça peut être pratique si vous avez une panne d'électricité momentanément mais les panneaux solaires si vous êtes en camping et tout là vous allez pouvoir recharger tranquillement alors vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quoi j'ai lancé une clim évidemment à 1500 watts la clim est à 2000 ça ne fonctionnera pas mais la plupart des appareils domestiques en tout cas vous allez pouvoir vous en servir et puis vous allez pouvoir recharger relativement correctement votre batterie donc perso je suis assez satisfait du panneau solaire évidemment les tests petit bémol ont été réalisés en été donc ça doit pas être la même chose en plein hiver si ce panneau solaire vous intéresse je vous mets le lien dans la description ça coûte à peu près 250 euros alors c'est sûr que l'ensemble coûte à peu près 1000 euros c'est quand même à réfléchir malgré tout lorsqu'on a plus d'électricité on est bien content je pense d'avoir ce type d'appareil merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?